bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation sur la création du site web aujourd'hui nous continuons de parler de l'élément grand menu on a déjà fait un joli petit parcours en parlant de l'arrière-plan de cet élément et en parlant du bouton maintenant quand vous travaillez avec cet élément pour information nous travaillons avec l'outil cheetah de la plateforme video roll pour ceux qui ne le savent pas donc c'est avec cet outil qu'on fait la présentation ok donc maintenant ce qu'on vous créez un menu votre menu sur votre menu il y aura pas qu'un seul bouton parce que le menu va permettre aux gens de naviguer sur votre site internet et éventuellement vous avez plusieurs pages sur votre site internet et vous aimeriez quand même que les gens accèdent aussi à ces gens de pages donc normalement vous devez avoir plusieurs boutons pour créer un bouton vous avez plusieurs possibilités soit on va cliquer je clique sur un des boutons pardon je vais cliquer plutôt sur l'élément l'arrière-plan donc le grand groupe de menu le clic dessus et je peux cliquer juste sur un plus et j'ai créé un autre bouton je peux cliquer sur un plus et dit ainsi de suite vous allez remarquer que chaque fois c'est on a dit c'est des boutons c'est des boutons vierges quelque part que je suis en train de créer parce que il faut que je recommence le travail que j'ai fait ici et c'est pas ce que j'ai envie de faire j'ai envie que tous mes boutons se ressemblent là et que je n'ai pas à refaire tout tout le travail lorsqu'on va faire on va supprimer nous nous boutons combien de clés on les supprimer ok supprimer ça donc au lieu de de créer de nouveaux boutons à partir du plus on va cliquer plutôt sur un bouton résistant et on va le dupliquer donc c'est ça qui c'est ça qui est bien comme ça on répète notre travail ok maintenant il se peut que vous travaillez que vous dit tiens au final je vais avoir plusieurs boutons donc je vais dupliquer tout ça donc on dit plus que plus ça je vais avoir plusieurs boutons et mab mon menu n'est pas assez grand ça peut arriver dans ce cas ce que vous faites au lieu de là si j'ai fait ça vous voyez c'est exactement la même chose mais si je commence maintenant à agrandir mon menu ou est ce que ça fait le conteneur se retrouve au milieu etc c'est assez embêtant après pour aller régler au mini au millimètre près ce que moi je vous conseillerais de faire c'est ça c'est plutôt on va supprimer tout ça on supprime tout ça oui supprimer oui supprimer oui supprimer c'est de dimensionner d'abord au fait votre votre grand menu comme vous avez envie de l'avoir au final toi que vous avez la dimension là vous commencez à on va aussi réglé celui là parce que ça ça s'est modifié on va aller dessus on augmente ça ça la gère ok donc une fois qu'on a la taille qu'il nous faut là on a le bouton comme on a envie de l'avoir on peut commencer à le dupliquer donc si je duplique ça par exemple là vous allez voir que je dois avoir exactement la même chose ok donc si j'en duplique que plusieurs fois ce soit exactement la taille du contenu soit toujours la même chose et le type de bouton s'y soit pareil maintenant après je peux aller dessus et juste changer juste changer le le titre en lieu que ce soit accueil et aller je vais mettre au plus tôt un service en c'est un service ok donc du coup j'ai changé mon titre ça c'est des choses c'est ce que je vous conseille quand vous quand vous allez vouloir créer plusieurs boutons sur le pot trop grand menu pour que tout est causé les boutons de même de même dimension donc on peut continuer on peut continuer à dupliquer plein selon le nombre dont on a besoin qu'est avancé comme ça et chaque fois à chaque fois vous allez remarquer que c'est exactement la même chose du moins au niveau de la dimension du conteneur on se retrouve dans une prochaine présentation pour parler de la suite comment est-ce que vous ramenez des éléments sur votre conteneur comment est-ce que vous organisez tout ça on n'en parlera dans une prochaine présentation si vous voulez créer vous même votre site internet sachez que nous avons créé pour une plateforme de formation de suite pour cela aller sur notre site web à wde.fr une fois que vous êtes dessus scroller vers le milieu de la page et vous aurez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus et vous créez votre compte gratuit et sur le compte gratuit vous avez des ressources pour pouvoir créer votre site internet si vous avez des questions sachez que vos questions et remarques sont les bienvenus et aussi n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube linkedin en tapant agence web à w2 on se retrouve dans une prochaine présentation pour parler encore de création de site web bye bye